La condamnation de Miguel Deseva Abidjan amorcait le démantèlement du réseau en Afrique de l'Ouest. Hier, la condamnation est tombée. 10 ans d'emprisonnement ferme et 60 milliards d'amendes à l'État de Côte d'Ivoire. Nous en parlons maintenant avec nos chroniqueurs sur le plateau. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le Grand Talk. Le plaisir est toujours renouvelé pour nous d'être en votre compagnie. Pascal également l'est ce soir. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Élisée Bouloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à chers amis sur ce plateau et bonsoir à chers téléspectateurs. Marius Komoyé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Messieurs et dames, nous allons donc apprécier avec vous la lecture de cette condamnation, de ces condamnations, parce que ce n'est pas qu'une seule, des condamnations qui sont donc arrivées, non seulement sur le cerveau de ce trafic de drogue, mais aussi sur toutes les parties prenantes associées à ce procès. Pascal, quel est votre point de vue ? Mon point de vue, c'est de féliciter les enquêteurs, la police, toutes les forces qui se sont mises ensemble pour permettre de démanteler ce réseau. La drogue, on le sent bien depuis quelques années, est plus présente en Côte d'Ivoire et même jusque dans les villages. J'ai eu à le constater à l'occasion de certaines activités à l'intérieur du pays. Et c'est triste à voir, parce que derrière ces personnes que nous voyons qui sont arrêtées, ce sont de véritables industries, c'est pour ça qu'on les appelle des réseaux. Ils regardent les fragilités des pays à tous les niveaux. Au niveau sécuritaire, on est très bon, mais on n'est pas parfait. Il y a des failles, la faille même est parfois juste humaine. Et heureusement, on a réussi à contrer leur funeste projet, parce que c'est le cas de le dire, la drogue tue, elle tue les économies, elle tue les enfants de ce pays, elle tue les cerveaux, parce qu'elle s'attaque à l'être humain dans sa totalité et elle fragilise le tissu social. Donc oui, déjà des félicitations à la gendarmerie nationale, à la police, à tous leurs enquêteurs, mais aussi aux procureurs de la République, à tout notre système judiciaire, qui a mené avec célérité ce dossier. Ils ont été défendus, ils ont eu des avocats. Il y a eu, c'est vrai, un ensemble de négociations, nous dit tant, mais finalement, ce qu'il en ressort, c'est que des condamnations ont été faites et c'est à saluer. Très bien. Élisée Beaulieu, pensez-vous qu'avec ce genre de règlement et surtout de condamnations, notre pays prend le bon pas pour éradiquer, autant que faire se peut, la drogue de son territoire ? Oui, mais déjà, il faut que je puisse revenir sur tout le processus. Vous savez, comme l'indiquait un des avocats prévenus, c'est 20 mois d'enquête pour donner ce résultat. Depuis décembre 2003. Voilà, c'est-à-dire que le fait, on ne s'est pas juste limité à des soupçons, on est allé jusqu'à mener des situations les plus poussées, même pour certaines informations qui, forcément, n'ont pas été données. L'enquête même est allée, même au-delà des frontières ivoiriennes. Donc c'est dit que vraiment l'appareil judiciaire, en collaboration bien évidemment avec l'appareil sécuritaire, on fait le travail qu'il faut. Très souvent ici, on accable souvent notre justice, on trouve qu'elle n'est pas efficace, elle fait les choses de façon lapidaire, mais cette fois-ci, on a senti vraiment qu'il y a un travail minutieux qui a été fait. Ça démontre une volonté d'indiguer ce fléau en réalité, vraiment de décourager les éventuelles velléités et ça, c'est à saluer déjà dans un premier temps. Deuxièmement, je crois que pour ce qui est des peines, moi, je note pour ma part que c'est un commentaire qu'a fait un des avocats et à laquelle je suis totalement d'accord. quelqu'un qui est passé aux aveux, qui a reconnu le cerveau et tout ça, qui prend les mêmes peines pratiquement en dehors de la menthe que certaines personnes sur lesquelles en réalité, bon, lui, l'avocat dit qu'il pèse des soupçons, mais il y a des faits, des faits qui démontrent que ces personnes étaient impliquées, peut-être par un niveau élevé, mais il y a une preuve qu'ils ont été impliqués d'une part et d'une autre. Et je crois que quelque part, j'ai trouvé, moi, c'est ma lecture personnelle, peut-être que c'est ce que le code pénal exige, que quand des gens sont coupables de tel délit, peut-être qu'il leur faut juste, disons, ces 10 ans-là, mais honnêtement… La peine maximale. Oui, la peine maximale, mais je pense que pour ce qu'il a fait, les dégâts éventuels collatéraux qui ont été posés et tout ce qui a été fait par là, parce que bon, avant qu'on atteigne, il avait quand même fait beaucoup de dégâts, donc je me dis qu'on aurait pu faire plus. Pour vous, 10 ans, ce n'est pas assez. Mais non, si c'est la peine maximale qu'exige ce code, dans ce cas de figure, c'est normal, mais je pense qu'on aurait pu faire plus, à mon avis. Donc peut-être le code est arrivé aussi à ce niveau-ci, d'aventure, c'est la peine maximale. Très bien. Marius Komoe, est-ce que vous êtes dans un satisfait si vous dites qu'on a encore du chemin à faire ? Oui, beaucoup de chemin à faire, dans la mesure où Nutt était justement cette jeune dame qu'on dit être une prostituée, qui a été donc battue par un des secteurs, client, qu'on disait être un Colombien, et dans la volonté de la police d'en savoir un peu plus, s'est déporté au domicile de l'agresseur, de la jeune prostituée, et il tombe des nus, il découvre donc de la cocaïne, au domicile de ce dernier, et pas des moines. Et donc l'enquête va se poursuivre, jusqu'à mettre la main sur le grand Miguel, qu'on dit aujourd'hui être l'un des plus grands cerveaux du trafic de drogue, non seulement à Abidjan, mais dans la sous-région. C'est un... J'allais dire, c'est une chasse importante que vient de réaliser justement nos hommes en tenue, qui ont en charge donc de lutter contre la drogue, et à la matière, nous pouvons dire que c'est un beau coup de filet, et il faut poursuivre l'effort, il faut continuer donc à oeuvrer de sorte à ce que la drogue, même si elle ne disparaîtra pas sur l'ensemble du territoire national, tant justement à être réduite à sa plus simple expression, parce que croyez-moi aujourd'hui, dans tous nos quartiers, tant à Koumasi, à Yopougou, à Makori, partout, dans nos villages et tout ça, mais les jeunes gens consomment de tout temps et en tout lieu, au vu et au-dessus de tous, de la drogue, et cela n'aimait personne. Quand vous voyez même l'attitude de certains de nos jeunes aujourd'hui face à leurs propres parents, dans leur attitude avec leurs propres concitoyens, dans leur quartier, mais cela amène à s'interroger qu'est-ce qu'ils prennent exactement, qu'est-ce qu'ils fument pour se retrouver à se comporter ainsi. Même à l'école, que des élèves portent un porte-mère à leurs enseignants dans un état second. Pour vous, cela, on pourrait s'interroger. Mais tout cela concourt à attirer l'attention des uns et des autres, à alerter l'opinion sur le danger qui guette naturellement la nation. Daouda, quand on regarde un peu la nationalité de certains prévenus colombiens, espagnols, est-ce qu'on se dit qu'attention, la Côte d'Ivoire était en passe, ou peut-être dans les plans de ces narcotafricains, être en passe de devenir un cartel important en Afrique de l'Ouest ? Je n'irai pas jusque-là, mais disons les choses clairement. L'analyse que ça appelle de ma part, c'est que la Côte d'Ivoire est en croissance. Généralement, dans les pays qui sont à une forte croissance, ce genre de phénomène n'est pas à écarter. Je pense que lorsque Pascal expliquait, donnait son analyse, le monsieur s'est joué de notre système. Notre système, il est en panne. À dire d'un autre. Oui, parce que dans les 22 prévenus qui l'accompagnaient, il y a des policiers, il y a des gendarmes qui sont avec lui. Donc, il sait que dans notre système, il y a la corruption. Donc, il a joué de cela pour s'installer en baron. Parce que lui-même, en tant que baron en Côte d'Ivoire, il y a d'autres barons, il le dit, qui viennent de la Colombie. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Est-ce que vous dites qu'il l'a dit aussi au procès ? Oui, il l'a dit aussi. Donc, pour ma part, c'est que c'est un autre système que nous devons d'abord revoir. Le système de corruption. C'est parce qu'il y a corruption qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau. Peut-être que les gens ne le savent pas, on n'en parle pas, on est en train de parler du procès. Mais les deux tonnes de drogue dont on parle, est-ce que vous savez qu'à un certain moment, il y a des gendarmes qui ont fait disparaître une partie de cette drogue pour les soustraire des mains des autorités publiques. On dit que des gens ont été payés pour faire cela. Mais ça nous appelle à, donnez-nous pas à tous, de revoir aussi la situation des gens. Parce que quand ils sont confrontés face à l'argent, on ne sait pas comment certaines personnes se comportent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, c'est la sentence. Est-ce qu'elle vous satisfait ? Non, on apprend que le baron en question a collaboré. Même s'il a collaboré avec la terre entière, on ne peut pas donner dix ans à quelqu'un qui apporte la mort, qui apporte la désolation. Mais si on se base sur les textes de loi qui disent que dix ans dans ce cas-ci, c'est la peine maximale. Moi, j'aimerais juste revenir sur un fait qui est important ici. Monsieur Guillaume Solé a été condamné à combien d'heures ? Quelle est sa condamnation en Côte d'Ivoire ? Perpétuité. Perpétuité. On aurait pu aller là-bas pour celui-ci. Oui, on aurait pu aller là-bas. Mais est-ce que c'est le même délit ? J'en arrivais justement, Élisée. On parle de mort de plusieurs centaines de nos concitoyens. Il y a d'autres pays, je vous assure qu'il y a d'autres pays pour moins de 200 grammes, 300 grammes. C'est la condamnation à mort. Mais là, on te parle de deux tonnes de drogue, Élisée. Si toutefois, il a collaboré, si toutefois, il a collaboré, est-ce que justement, ce n'est pas ce qui a pesé dans la balance ? Mais toutefois, il a collaboré, je pense qu'on pourrait s'arrêter peut-être au moins. Il pourrait au moins nous faire le plaisir d'aller jusqu'à 20 ans de prison. Parce qu'en 10 ans, en 10 ans, il est rapidement... 10 ans, ça passe vite. Il y a 60 milliards d'amendes. Oui, mais bon, même si 60 milliards d'amendes, 10 ans... Ils ont regardé les biens qu'il avait, ils savaient qu'il pouvait. Ils pouvaient les payer ? 10 ans. Nous tous, on connaît aujourd'hui ce qu'on appelle le PPA, qui était la MACA. Mais franchement, à la MACA, celui qui a l'argent, il ne vous envit rien, Christelle. Je vous assure. Parce que techniquement, même en prison, il peut continuer à diriger son réseau. C'est de ça qu'il s'agit. Quelle serait donc la solution selon vous ? Parce que même en prison, il peut toujours... À la peine capitale. À la peine capitale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tous les biens que la personne, il a acquis durant tout ce parcours criminel-là, que l'État confixe tout, on prend tout. De sorte à ce qu'il soit réduit vraiment... À zéro. Pas à zéro, mais à sa plus simple expression. Et quand vous dites la peine capitale, on est d'accord que la peine capitale en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, elle n'existe plus. Donc la peine maximale, même perpétuité. Oui, même perpétuité. Justement parce que... Je pense que c'est ce que vous pensiez. La procureure Kamagatienina disait qu'un cartel colombien veut faire de la Côte d'Ivoire un pays de transit de drogue. Et dans ses propos, elle dit qu'il a été établi la participation, on l'a établi, de plusieurs... participation active de plusieurs agents des forces de l'ordre dans la commission des faits. Comment réguler cette question afin que les prochaines font, justement, on n'ait plus à avoir des agents de force de l'ordre dans ce genre de dossier ? Corrompu. Comment gérer cette corruption si toutefois elle est établie ? Toutes les augmentations de salaire du monde n'arriveront pas à mettre fin à la corruption, à mon sens. Ce qui met fin véritablement à la corruption dans un État, c'est le sens du bien commun. C'est le patriotisme dans le sens le plus noble du bien. C'est le sentiment d'appartenir à une nation, de contribuer à la construction de quelque chose et d'avoir le souci de son concitoyen, de son prochain. C'est ça qui fonde les gens. Vous allez voir des gens très intègres dans des postes avec beaucoup de sollicitations mais qui vont rester droits dans leurs bottes. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile mais je dis que ce n'est pas impossible. Et ça, ça s'apprend. Marius parlait de notre système éducatif, ça s'apprend depuis l'enfance. Pourquoi on reprend le salut aux couleurs ? Pourquoi on remet le service civique à l'ordre du jour au ministère de la Jeunesse ? Pourquoi on réévoque la question de se lever quand le professeur rentre en classe dans beaucoup de pays ? Mais parce que ça commence tout jeune de se dire que ton pays c'est que tu n'en as ceux qui en ont deux tant mieux pour eux même quatre mais enfin là où tu vis tu le protèges. Alors si tu fais le serment à travers ta prise de fonction comme le font certains corps de métier de le protéger au péril de ta vie parce que certains le disent parfois dans la prise de serment mais fais-le. Et puis s'il ne satisfait plus à tes ambitions économiques lance-toi et change de métier. Élisée Beaulieu est-ce que vous pensez que remettre les valeurs ça a été déjà fait avec le ministère de la Jeunesse et puis on a apprécié donc on apprécie certains corps de métier où il y a de la rigueur on les salue mais comment faire pour que cela soit une autre nature pour nous ? Moi je pense qu'en plus de ce qu'a dit Pascal qui est pour moi totalement important à savoir mettre au centre des choses les valeurs surtout au niveau des plus jeunes je crois qu'il faut donner des signales forts. C'est-à-dire ? Au sein de l'administration il faut qu'arriver à un moment en Côte d'Ivoire on change les paradigmes au nom de quoi on applaudit un fonctionnaire qui te sort 10 immeubles alors qu'on sait que le salaire du fonctionnaire ne peut même pas lui permettre de construire il ne serait-ce qu'une villa à moins de 20 ans. Mais qui applaudit ce fonctionnaire ? La population de façon générale dans l'opinion générale dans la société mais il est considéré comme un héros quelqu'un qui arrive qui est un simple fonctionnaire dont on connaît le salaire qui est même connu de tous à la solde mais qui vous sort des biens vraiment faramineux à un moment donné il faut quand même qu'on ait ce questionnement. Oui, il faut qu'on donne un signal il faut donner un signal fort et ce signal fort là c'est les gouvernants et les dirigeants qui peuvent le donner à un moment donné il faut qu'on se dise les gars c'est vrai à un moment on a laissé faire ce qu'on avait envie de faire mais là on ne peut plus continuer comme ça surtout qu'on a des engagements et qu'on a des responsabilités vis-à-vis de notre société pour l'avenir déjà beaucoup d'efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des populations mais on peut faire mieux souvent même on est obligé de courir aller prendre des dettes aller prendre de l'argent un peu partout mais si on faisait juste un effort le seul qu'on a là de bien gérer ça et de gérer ça de façon rigoureuse on n'a même pas besoin de courir à certaines dettes pour régler la situation en Côte d'Ivoire non quelque part je pense que c'est une volonté moi je ne termine pas ça c'est une volonté c'est vrai qu'on dira oui la corruption si on du haut au sommet on décide aujourd'hui de combattre la corruption avec la dernière énergie je vous assure on se donne une année on va voir que beaucoup de choses ont changé dans ce pays même si je suis pas d'accord avec Élysée quand Élysée dit les fonctionnaires moi en tout cas je ne connais pas des fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui a pu élever 10 immeubles c'est un exemple oui l'exemple c'est une caricature caricature des fonctionnaires mais le calais suit les fonctionnaires c'est le terme non je ne sais pas vous savez bien il faut s'en couvrir non non il faut ouvrir c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'autant il y a les fonctionnaires autant il y a les gens du privé autant il y a des gens même du informel autant il y a des gens politiques et autres non là je te comprends c'est juste pour caricaturer mais c'est pas une fixation sur les fonctionnaires très bien rassure-toi ce qui est dit étant dit Marius Komoué alors on parle donc de réseau et on l'a signalé le cerveau disait il y a des systèmes il y a des failles dans votre système oui mais bien sûr cela appelle de vous quel commentaire comment est-ce qu'on peut régler justement ces failles-là il a même lui-même il a été plus loin il a dit il a été clair il dit je rappelais ses propos oui bien sûr alors donc il dit c'est pas la police qui a fait qu'il a arrêté mais c'est le hasard on l'a dit le cerveau lui-même dit que c'est le hasard qui fait que lui il a été arrêté mais quand on regarde même les inculpés qui ont été pour la plupart tous condamnés vous voyez que c'est des responsables d'entreprises et non des moindres des opérateurs économiques des opérateurs économiques dans le secteur de la boulangerie pâtisserie ça s'appelle quelques mandats d'hôtels aussi et bien oui et donc nous pour nous le système est véritablement pourri bien avant cette arrestation du cerveau de celui qu'on qualifie être le cerveau de de la drogue dans la sous-région et plus précisément en Côte d'Ivoire mais on avait même indexé l'une des personnalités ivoiriennes à travers un média étranger qui avait naturellement élevé des critiques acerbes contre notre système politique nos décideurs donc pour pour parce que vous voulez en venir non mais je veux dire tout simplement je suis en train de dire tout simplement que la plaie est profonde et il faut véritablement qu'il y ait des actions courageuses pour dénoncer tous ceux qui naturellement font en sorte que la drogue appuyant sur rue dans notre pays qu'on regarde des gens qui n'ont comme le disait Elisée qui n'ont jamais rien bâti qui n'ont pas un parcours d'investisseur avéré et qui se retrouvent du jour au lendemain multimillionnaires à distribuer de l'argent il y a lieu de s'inquiéter et malheureusement dans notre pays on ne fait pas d'enquête quand on voit des gens claquer des billets de banque tant à des cérémonies publiques ou même à des cérémonies privées il faut quand même qu'on sache un tant soit peu comment quelqu'un qui est parti des zéros se retrouve à un tel niveau même si nous reconnaissons que d'autres l'ont été avec de la façon la plus honnête qui soit mais il n'y a pas, il y a lieu de nous interroger sur la majorité qui sont parvenus tout d'un coup comme par enchantement à être multimilliardaires ou multimillionnaires sans avoir rien bâti quand même il y a des personnes dans ce pays qui ont travaillé dans la société je l'ai souligné qui méritent leur positionnement financier j'ai entendu Marius parler de ceux qui claquent l'argent dans les cérémonies publiques je pense qu'à ce rythme là on ne va pas se sortir parce que chaque jeudi lors des mariages à Abidjan on risque d'avoir des enquêtes pourquoi vous s'étudiez ? non je s'étudiez c'est important non non je comprends ce qu'il veut dire je pense que le pôle financier et économique fait un travail formidable pour ceux qui vont à la banque, qui sont en tout cas bancarisés il y a un certain montant tout à fait quand vous voulez le déposer on va vous demander de nous la source la source de cet argent absolument voilà maintenant au-delà de ça moi tu as parlé de signal fort aujourd'hui franchement je veux que l'État regarde moi je ne veux pas les gens qui claquent l'argent dans les mariages mais leur tête ça c'est un point d'additionnaliste je sais mais pour moi aujourd'hui il faut qu'on regarde certaines entreprises qui poussent de terre absolument comme des petits champignons souvent même on voit certaines entreprises on ne voit même pas 2-3 personnes dans la journée rentrer dans le magasin mais quand même ils sont toujours là ils ont pillon sur eux parce que dans les prévenus dans l'année prévenue je pense qu'il y a celui d'une boulangerie qui existe je ne dirai pas de nom sur le plateau on ne va pas citer bien ça voilà c'est pour dire il faut regarder de ce côté là aussi parce que ce n'est pas possible que techniquement on ait 1, 2, 3, 4, 5 entreprises et que souvent ça ne marche même pas il y a du blanchiment en fait il faut revoir tout le système il faut revoir c'est pourquoi je disais que l'Italien vraiment il a étudié nos systèmes moi je pense que c'est une bonne chose que déjà c'est arrivé ça va nous permettre de revoir nos systèmes et de le remettre en marche l'Espagnol vous voulez dire l'Espagnol pardon mais il y a des Italiens dedans mais le cerveau est espagnol l'Italiens, l'Ibanais l'Ivoire, l'Ivoire, l'Ibanais donc du coup je pense que c'est le lieu pour nous de revoir un, notre système de police et au passage je salue les policiers ils ont fait un travail formidable en attrapant ces personnes là mais il y a toujours des gendarmerie nationale il y a toujours des brébis galeuses dans tous les secteurs nos systèmes judiciaires parce que pourquoi il n'y a pas de système judiciaire ce système judiciaire là on est arrivé à 10 ans et 60 milliards d'amende parce que sûrement il doit y avoir des choses qui ne marchent pas dans notre code pénal je pense pour ma part que puisque on assiste à ce genre de crime il faut recréer il faut revoir le texte voilà pour qu'il soit à un certain niveau si tant il est que c'est la peine la troisième chose juste rapidement vas-y revoir et ça j'en appelle au ministre Zorro pour qu'il redouble de fort le président il est une président il n'est plus ministre le président le président de la République le président de la République tout ça fait j'en appelle à lui pour qu'il puisse voir son système de gouvernance de suivre la corruption et autres parce que tout ça est arrivé parce qu'il y a corruption très bien alors il faut dire que les prévenus peuvent faire appel peut-être un dernier point le point sur les consommateurs parce que je pense que si la drogue circule c'est qu'il y a des consommateurs il y a un marché il y a un marché donc il y a une offre et une demande et sur le point de la demande je pense aussi qu'il y a un arsenal juridique à renforcer parce que c'est parce qu'il y a ces gens-là qui consomment cette drogue et qui sont de plus en plus jeunes qu'il y a donc un marché mais il faut souligner aussi que de toute façon je pense qu'on n'était pas leur cible première quand on dit qu'ils voulaient en faire qu'on était vraiment un pays de transit parce qu'on a on a une on a une sortie maritime la preuve visitée à Saint-Pédro donc c'était ça aussi l'intérêt de la Côte d'Ivoire mais quand même on a une portée sur l'interlande qui est intéressante et quand la drogue prend ses routes et bien elle ne fait pas de distinguo elle les sème là où elle peut et elle les sème sur les consommateurs donc sur les consommateurs aussi il faut faire un effort pour terminer sur les consommateurs elle a dit il faut renforcer l'arsenal juridique mais plutôt est-ce que Élisée je ne vous rejoins pas dans votre point est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer l'arsenal des valeurs en Côte d'Ivoire au rappel les prévenus en 20 jours pour faire appel allez-y vous m'enlevez les mots de la bouche c'est à là que je voulais venir moi concernant ce sujet je voudrais juste faire un plaidoyer plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics plaidoyer à l'endroit des médias plaidoyer à l'endroit des citoyens de façon générale pour qu'on puisse ensemble travailler à promouvoir d'autres valeurs la vie n'est pas que l'argent la vie n'est pas que l'argent pour l'instant c'est ce qui règne ici oui depuis des années quand même ce qu'on constate c'est qu'on a tendance à faire croire en tout cas ce qui est plus promu que la fin justifie les moyens peu importe les voies qu'on utilise la fin il faut qu'on ait l'argent non c'est pas ça la vie la vie n'est pas que l'argent la vie c'est d'autres valeurs et ça il y a des années en arrière nos parents nous l'ont inculqué nos parents leur ont inculqué ça et ça va contribuer à mettre une société stable mais aujourd'hui toute la déstabilisation cette velléité même de détruire tout ce qu'on est en train de construire ou bien même de prendre la place je veux dire au sommet tout ça ça répond à quelle logique il y a beaucoup qui sont animés d'une volonté juste d'avoir du matériel est-ce que les bons exemples ont été mis en lumière c'est ça quand je dis je fais un plaidoyer aux médias je fais un plaidoyer au pouvoir public et même aux citoyens c'est de ça qu'il s'agit il faut qu'on puisse accorder plus d'audience et d'audimat aux valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs basées sur du matériel ou sur de l'argent il faut qu'on revienne à ça c'est important que ce soit même dans le conducteur de nos programmes au niveau des médias oui bien sûr parce que moi je pense que les médias ont un rôle très important à jouer moi je ne vais pas juste me contender sur le plateau pour critiquer c'est ma responsabilité en tant que médias on a notre responsabilité à jouer il faut vraiment qu'on inculpe de nouvelles valeurs on ramène comme par exemple l'Élysée quel type de valeurs des valeurs même de considération humaine l'être humain est plus que le matériel et dès l'instant que l'être humain est plus que le matériel je conçois tout de suite que je ne peux pas laisser rentrer la drogue parce que ça va tuer mon frère et je ne peux pas considérer qu'on tue mon frère donc c'est des valeurs qui sont importantes très bien Pascal ou Marius sur les valeurs c'est bizarre mais sur les valeurs je pense que même la condamnation de Miguel n'est pas véritablement pour nous la condamnation qu'un tel individu méritait dans la mesure parce que croyez-moi il est comme le Pablo Escobar de la drogue en Afrique de l'Ouest et pour 60 milliards c'est du pain béni pour une puissance c'est rien du tout pour nous c'est rien du tout pour les gens de ce tacabit j'aurais bien voulu qu'en matière de valeurs on inculque véritablement à notre jeunesse et là l'administration publique pour ne pas dire l'Etat et son bras séculier qui est l'administration publique devrait véritablement être entreprenant à la matière le ministère en charge de la jeunesse doit véritablement également monter au créneau tant au niveau de la culture civique avec les centres de services civiques qui accueillent les jeunes mais également au niveau même de l'information parce qu'aujourd'hui c'est vrai l'information coûte excessivement cher mais l'Etat a les moyens nécessaires de pouvoir naturellement honorer ses engagements lorsque des questions aussi importantes concernant justement la vie de la nation mérite d'être prise au sérieux On termine avec Pascal et Daouda votre dernier mot sur le sujet On va écouter je pense qu'on a fait le tour de la question on a parlé de la consommation de la plateforme que la Côte d'Ivoire ne veut pas être des valeurs qu'il faut remettre au centre qu'on pourrait ajouter c'est tout simplement de nouveau demander la vigilance de nos institutions celles qui y sont dédiées c'est tout Daouda Bon je pense que le pasteur Elisé parlait de valeurs Le pasteur Elisé Non c'est juste une doutarde qui parlait de valeurs mais franchement je pense qu'il faut rendre solide notre code pénal premier point parce que tu parles de valeurs c'est bien de parler de valeurs moi je parle du principe que le poisson pourrit par la tête et je le dis toujours et je prends un exemple le président Alassane Ouattara regardez le président Alassane Ouattara toujours costume bleu marine cravate bleue chaussures noires bien mis très sobre mais souvent on va à des cérémonies quand on voit ses collaborateurs qui le suivent certains sont en bel outil certains ont des montres qui coûtent très cher ils ont des signes extérieurs de richesse c'est pas bon ostentatoire oui justement des signes ostentatoire des richesses je veux dire quand des jeunes parce que disons-le clairement c'est eux qui sont les leaders de ce pays donc les jeunes voient cela les jeunes voient cela ils ont envie de faire cela mais tous les jeunes n'ont pas cette capacité de dire comment est-ce qu'il a fait pour avoir sa Berlouti sa Rolex sa Philippe Plaine et autres ils ne savent pas c'est le collaborateur du chef de l'état quand même pourquoi le chef de l'état lui-même ne le met pas donc selon vous parce qu'il sait qu'il doit être un modèle donc ceux qui nous dirigent comme tu l'as dit c'est pourquoi il dit ceux qui nous dirigent doivent être des modèles pour la jeunesse on parle donc de sobriété avec nous de sobriété de sobriété avant nos parents même quand ils avaient les moyens ils étaient très sobres mais aujourd'hui nous quand on regarde dans notre société pour parler pour paraphraser même on t'a dit que dans les réunions des familles si tu n'as pas l'argent c'est toi qu'on va envoyer pour lâcher le goût ça participe de cela en fait donc il faut que les leaders changent leur vie comportement eux-mêmes et on a terminé sur le sujet et même sur les réseaux sociaux pour compléter et même sur les réseaux sociaux vous voyez de ces jeunes dames on ne sait pas dans le bidon et dans toute la croix du voie quel travail elles font mais elles claquent des billets des banques très bien tout ça nécessite mais tu as un problème elle est claquée des billets parce que c'est inquiétant merci tout ça c'est inquiétant tout ceci devrait nous alerter mais en fait voilà l'argent mal acquis évidemment ne servira pas à celui qui l'a merci messieurs nous allons progresser messieurs et dames nous allons progresser dans notre agenda de ce jour et parler maintenant avec le président du réseau africain de lutte contre les maladies orphelines de Côte d'Ivoire il est chef de service de médecine interne et endoscopie digestive au CHU de Trècheville nous allons parler avec le professeur Conan Nguessan-Michel et ensuite madame la vice-présidente assurément qu'elle aura le soin pourra s'installer tout à l'heure avec eux nous allons parler de la prise en charge des maladies orphelines en Côte d'Ivoire qu'est-ce que c'est d'abord comment est-ce que comment est-ce que vous connaissez les maladies orphelines de Côte d'Ivoire je suis très pressé de demander c'est quoi les maladies orphelines justement ils vont s'asseoir la première vice-présidente du RAMOL si il va s'asseoir et en parler l'état d'élu de cette maladie là les différents types les cas détectés se traiter enfin bref bonsoir professeur madame la première vice-présidente bonsoir première question qu'est-ce qu'une maladie orpheline une maladie orpheline c'est une maladie rare c'est-à-dire une maladie qui sont en général des maladies génétiques vous savez quand on dit maladie orpheline maladie rare c'est une maladie qu'on ne retrouve pas comme le paludisme comme le diabète l'hypertension artérielle c'est-à-dire et bon rare orpheline parce que cela ne constitue pas véritablement un problème de santé publique qui puisse alerter le gouvernement et donc du coup aussi on peut dire que ce sont des maladies où la recherche c'est vrai on dira qu'ils font des recherches à leur niveau mais ils ne sont pas tout à fait avancés pour donner des molécules adéquates propres spécifiques à ces maladies là parce qu'aujourd'hui comme tout à l'heure vous le disiez nous sommes dans le monde où bon on cherche à avoir de l'argent tout ce qu'on investit on doit avoir retour sur investissement alors si on doit mettre des milliards pour faire de la recherche pour ces maladies et qu'enfin c'est deux ou trois personnes qu'on doit soigner finalement voilà on va à perte elles existent mais elles existent justement rependues très bien Pascal question moi tout simplement évoquer l'activité de notre professeur accompagné de ma première vice-présidente donc cette activité elle répond à quel besoin en Côte d'Ivoire pour justement quel spectre de malades en termes de quantité Docteur Kourouma bon on va d'abord parler de la journée mondiale de commémoration du lupus qui sera célébrée le vendredi 10 mai donc à l'instar de plusieurs pays donc on profite de cette journée pour jeter la lumière sur les maladies orphelines parlons déjà du lupus c'est ce que vous avez dit c'est quoi le lupus oui j'allais en venir très bien le lupus érythémateux disons c'est la plus fréquente de ces maladies rares et dans notre pays en tout cas les études que nous avons en tout cas présentes trouvent que c'est effectivement la plus fréquente de ces maladies rares donc le lupus en termes simples je ne vais pas entrer dans les considérations scientifiques c'est une maladie qui est dite auto-immune parce que les cellules de défense de notre corps qui sont les cellules immunitaires à un moment donné vont se dérégler et s'attaquer à nos propres tissus donc elles vont s'auto-attaquer donc on parle de maladies auto-immune c'est une maladie donc qui est assez rare mais parmi toutes les autres maladies en feline c'est quand même la plus fréquente donc elle a plusieurs types de manifestations elle peut s'attaquer à plusieurs organes non seulement à la peau parce que la manifestation la plus visible c'est celle de la peau mais également à tous les autres organes les reins le foie le sang les poumons tous les autres organes peuvent être atteints donc ce qui fait de cette maladie une maladie générale qui est dite maladie de système voilà donc c'est une maladie qui est assez grave parce qu'elle peut être mortelle quand on vous parle d'atteinte sévère du rein ou des poumons vous imaginez que c'est une maladie qui menace la vie donc les patients peuvent souffrir toute leur vie c'est une maladie chronique je vous l'ai dit tout à l'heure donc ils portent la maladie toute leur vie et la maladie évolue souvent par période de crise où le malade se sent plus mal il développe plus de signes qui peuvent menacer sa vie et il y a des périodes aussi de rémission où le malade ne ressent pas le signe j'espère que vous allez parler maintenant des voies de contamination comment est-ce que ces maladies peuvent être évitées le lupus par exemple quelles sont les raisons ou les causes je l'ai dit tout à l'heure les maladies auto-immunes ne sont pas des infections c'est à dire à contrario des infections où on a un microbe qui va créer dans l'organisme une infection et être contagieuse ce ne sont pas des maladies contagieuses c'est justement pour ça qu'elles sont rares donc en gros c'est rédité quand le contraire ne dépasse pas son père sa mère parce qu'en fait je vois qu'il y a des maladies aussi des maladies orphelins oui ce sont comme je l'ai dit oui c'est vrai mais pour le lupus comme les autres maladies auto-immunes on parle de susceptibilité génétique on ne peut pas dire que c'est une maladie génétique quand on parle de la trépanocytose c'est une maladie génétique une susceptibilité génétique pour que la maladie se déclenche il faudrait qu'il y ait d'autres facteurs favorables par exemple la poussière un allergène un virus une bactérie un parasite peut déclencher peut déclencher cette maladie sur un terrain qui est prédisposé donc c'est pour cela qu'on dit que les maladies auto-immunes en général les causes ne sont pas connues mais on parle de facteurs environnementaux c'est cela peut-être que je me l'ai dit virus, parasites, allergènes facteurs immunologiques c'est-à-dire que votre système immunitaire est déprécié votre système immunitaire est fragilisé et sur un terrain où déjà l'arrière-arrière parent avait déjà les gènes et ça déclenche la maladie sans que véritablement oui Très bien Daouda J'ai déjà vu plusieurs vidéos sur internet où on appelle les enfants les enfants du soleil je ne sais pas si c'est pratiquement la même chose parce qu'ils ont ça veut dire quoi les enfants du soleil franchement ces vidéos-là je vois des enfants porter toute une combinaison pour pouvoir aller à l'école parce qu'ils ont une hypersensibilité C'est vrai que justement pour cette maladie les rayons ultraviolets peuvent déclencher la maladie c'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait le lupus en général le professeur Kourouma elle peut bien le témoigner puisqu'elle est dermatologue on leur demande de se couvrir de se protéger entièrement contre les rayons ultraviolets ou encore il y a des crèmes anti-solaire qu'on leur demande de se frotter avec parce que ces rayons ultraviolets peuvent véritablement déclencher une poussée chez les patients à voir mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'on est tous finalement potentiellement des porteurs de maladies rares en puissance ou auto-immunes en puissance on peut le dire aux symptômes du VIH à l'époque je pense que le lupus avait été un peu indexé quand le syndrome du VIH avait été détecté voilà parce qu'il mettait pratiquement les mêmes signes il y a eu tout le système immunitaire et de défense du corps humain et les porteurs de lupus avaient été aussi stigmatisés je pense dans la période donc est-ce qu'on peut dire qu'on est tous potentiellement peut-être porteurs d'une maladie auto-immune et puis en deux comme je le disais dans la première question en Côte d'Ivoire on est sûr qu'elle est oui on revient sur la question merci beaucoup de personnes finalement je dirais que nous sommes tous des potentiels malades on ne va pas effrayer vraiment la population on peut vous dire que oui tout le monde comme vous l'a dit professeur Conant il y a des facteurs favorisants qui vont survenir sur des terrains déjà prédisposés génétiquement maintenant on ne peut pas d'emblée vous dire telle ou telle personne tout dépend de comment a vécu l'arrière-arrière-arrière et l'environnement dans lequel nous sommes très bien et en Côte d'Ivoire en termes de maladies rames est-ce qu'on a des statistiques sur le lupus et puis sur peut-être d'autres c'est ce qui vraiment nous décourage par moment et que pour cela nous avons créé le réseau africain de lutte contre les maladies rares maladies parce que si vous êtes découragé je ne sais pas comment est-ce que la population non j'ai découragé c'est parce que chacun est dans son milieu dans son service il fait des études ce sont des échantillons moi par exemple de 2014 à 2024 j'ai pu recenser 85 cas de maladies auto-immunes parmi lesquelles il y a 45% de lupus dans quel environnement ? surtout dans du territoire c'est ça justement ça c'est une échantillons alors que Kuruma elle aussi elle fait ses études voilà il faudrait que nous nous mettons en réseau pour créer un registre pour permettre à ce que professeur Diomande des rhumatologues nous disent n'est-ce pas sa prévalence et ensemble on fait un travail multicentrique on peut dire mais en Côte d'Ivoire nous avons soit 5% de prévalence c'est ce qui manque et c'est pour cela que nous avons créé le réseau africain de lutte contre la maladie on reviendra donc à votre activité Marius vous avez une question oui c'est dire que l'état de Côte d'Ivoire n'a pas véritablement à vous entendre parler une véritable politique liée justement aux données oui d'abord à disposer d'une base de données mais également à lutter efficacement contre ces maladies rares parce que vous parlez de maladies orphelines mais en même temps que nous les téléspectateurs les téléspectatrices qui nous suivent penseraient à autre chose parce que pour nous l'orphelin c'est quelqu'un qui vit dans le chagrin dans la tistesse et qui est vraiment dans une situation j'allais même dire libidineuse et qui a besoin d'un soutien de la communauté pour avoir perdu son géniteur ou sa génitrice ou même les deux on vient nous dire non c'est pas dans cette vision que nous voyons la maladie orpheline c'est plutôt des maladies rares bon pour moi c'est tout nouveau alors pour nous est-ce que l'état de Côte d'Ivoire a une véritable politique nationale de lutte contre cette maladie merci beaucoup c'est une très belle question mais d'entre nous je profite de cette question pour saluer notre ministre de tutelle monsieur Pierre Demba qui fait beaucoup pour nous parce qu'il est notre parrain je l'avais reconnu ici sur ce plateau on m'avait tiré là-dessus il est notre parrain et vraiment il nous soutient pour tous ces efforts que nous menons et disons que c'est lui-même en fait qui nous oriente par moments dans certaines situations et je pense que Kurma peut aussi en témoigner nous sommes à notre troisième édition de la célébration de la journée mondiale du lupus et il est notre parrain il ne cesse donc de nous soutenir tant en esprit comme matériellement ça je ne peux pas vraiment occuper cela et je profite de l'occasion pour lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait et au-delà de cela je pense qu'on ne va pas seulement voir le lupus on va voir les autres maladies auto-immunes telles que le syndrome de Jogren telles que la polyarthrite rhumatoïde les démato-polymiosites ce sont des pathologies qui existent bel et bien en Côte d'Ivoire et nous mettons du doigt sur ces maladies et donc je pense qu'ils doivent agir aussi c'est vrai c'est nous permettre d'avoir un plateau technique bien outillé pour ne pas que les examens que nous demandons à nos patients partent en France pour aller être manipulés et revenir deux semaines trois semaines après alors que le patient permettons à Daouda de prendre la parole moi je vais revenir sur la journée mondiale du lupus donc pour ça Kourouma vous nous expliquez les articulations de cette journée là est-ce que moi une personne parce qu'il a dit c'est toi un lambda vraiment il a dit beaucoup de thèmes que je n'ai pas compris est-ce que je peux venir participer pour écouter un peu pour ça Kourouma alors moi je vais compléter la question de Daouda parce qu'il y a des gens qui vous disent en Afrique souvent je suis partie ils ont regardé je suis malade mais ils ne savent pas ce que j'ai donc tous ceux qui ne savent pas ce que j'ai peut-être qu'ils ont une maladie donc les détails de cette activité les détails effectivement en général c'est précédé d'une journée de consultation gratuite et cette journée de consultation gratuite a eu lieu ce dimanche nous sommes associés au jeûne c'est une seule journée a eu lieu ? non c'est deux journées mais la journée de consultation qui précède la journée scientifique et c'est la journée scientifique qui aura lieu ce ventredi sous le parrainage de notre ministre qui viendra même pour la cérémonie d'ouverture on aura plusieurs on ne peut pas pas faire une autre journée de consultation gratuite non ? c'était ça la question on peut en refaire et de raison on peut en refaire parce que je sais hier nous sommes passés sur une antenne aux sorties de cette antenne déjà les appels faisaient de partout mais je pense qu'on peut déjà penser on n'est pas exclu qu'il y ait une autre journée la journée la journée le ventredi c'est les spécialistes les rhumatologues les dermatologues les internistes que nous sommes les diabétologues les gynécologues parce que les femmes qui sont enceintes qui ont le lupus souvent elles font des fausses couches à répétition c'est ça ou soit un apparenté du lupus qui est le syndrome des antiphospholipides qui génère n'est-ce pas ces professeurs et donc vous pouvez en faire le dépistage et décréter c'est ça alors un lupus c'est ça monsieur le docteur c'est le 10 mai le professeur pardon 10 mai à partir de 8h donc tous les patients ou tous ceux-là qui ne savent pas trop ce qu'ils ont pourraient venir vous rencontrer est-ce que je ne dirais pas qu'il y aurait une consultation mais juste échange avoir une conversation poser des questions c'est au Palm Club à Cocody ici situé non loin du carrefour de la vie pour ceux qui ne peuvent pas le repérer dans l'espace et donc c'est la journée mondiale du lupus 10 mai après cela est-ce qu'il y a un autre événement est-ce que vous avez un centre vous avez un siège rapidement une récrémination c'est le CHU de Trècheville le service de médecine interne dont je suis le chef de service et le service de dermatologie ou professeur pour moi reçoit les malades il y a le service de rheumatologie je suis de cocody il y a le service d'hématologie aussi et même il y a le service de néphrologie le service d'engrais qui est géré par mon aîné professeur peut recevoir tous ces patients moi je suis sur les maladies très bien on a terminé on souhaiterait même que vous venez couvrir notre événement très bien merci beaucoup je rappelle je rappelle que vous êtes le professeur Conan Guessant-Michel président du réseau africain de lutte contre les maladies orphelines de Côte d'Ivoire vous êtes chef de médecine interne et endoscopie chef de service pardon et endoscopie digestive au CHU de Cocody vous étiez avec le professeur Kuruma Asara première vice-présidente du Ramolsi et l'idée c'était de pouvoir comprendre un peu ce que c'était que les maladies orphelines merci d'être venu on a eu une très très belle conversation on se retrouve juste après merci d'être avec nous notre plateau n'a pas changé nous allons laisser maintenant toute la place à l'observation de l'actualité politique avec un invité il s'agit du vice-président du FPI monsieur Lya Ferdinand que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir maintenant pendant qu'il arrive sur ce plateau alors on va décrypter avec lui donc le discours du président du FPI on parlera de ce partenariat avec le RHDP la vision de réconciliation du Front Populaire Ivoirien l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo également sollicité par le président du FPI enfin bref nous saluons l'arrivée ici maintenant du vice-président du FPI monsieur Lya Ferdinand bonsoir bonsoir Christelle et puis bonsoir à tout le monde très bien monsieur le vice-président alors le président du FPI votre parti monsieur Pastel Afin Guessant a fait donc une conférence de presse c'était le samedi 4 mai à l'effet de donner donc son avis sur quelques points saillants de l'actualité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui après quelques jours de cette conférence de presse comment est-ce que le FPI réagit vis-à-vis des retours des autres acteurs politiques sur cette conférence de presse je voulais déjà vous remercier pour la réception que vous nous faites ici et dire que cette conférence de presse du président du FPI où beaucoup a été le moment de dire qu'il répondait à aux quelques nominations qui ont été faites par le chef de l'état il y a eu quelques heures on s'inquiétait du timing alors ça a été une coïncidence et j'allais dire une très belle coïncidence pour nous qui aimons bien mettre les Ivoiriens au travail à l'heure de nouveau beaucoup de travail pour la réflexion mais je voulais juste vous dire que cette conférence c'est juste la traditionnelle fête de liberté que nous avons eu l'habitude de célébrer chaque année à la même date et on était au 5 mai il était important pour nous de marquer le pas et cette année nous avons voulu faire un peu de différence pourquoi ? parce que le Front Populaire Ivoirien en termes de mobilisation nationale je dis bien mobilisation nationale il n'y a plus rien à démontrer véritablement toutes les grandes rencontres que nous avons eues depuis 2018 jusqu'à 2022 2023 la dernière c'était le 6 mai 2023 à Main où il y a eu près de 30 000 personnes réunies toute la Côte d'Ivoire peut se réunir donc on se disait qu'il n'en valait pas la peine de créer encore de grands mouvements mais on se projette pour les élections de 2025 et en ce moment là il faut marquer le pas et réfléchir proposer donc quelques pistes de solutions qui vont nous permettre de véritablement rentrer sur le terrain politique en attendant que les élections de 2025 soient heureusement ou malheureusement ça dépendait quand cette conférence a été accueillie avec beaucoup de ferveur pour les opposants pour les hommes du pouvoir ou certains critiques des hommes du pouvoir comme j'ai eu à le constater sur une chaîne de télévision d'autres ont dit qu'on a tiré sur nos partenaires mais on n'a pas tiré sur nos partenaires nous faisons notre travail d'opposants très bien ils vont commencer donc à poser les questions commençons par Daouda question à monsieur Liaffaire quand vous avez parlé de tirer on va y aller on va mettre les pieds dans le plat monsieur Pascal Afinguesa a déploré des résultats macroéconomiques flatteurs un taux d'endettement alarmant un niveau de corruption épurant une misère révoltante et un indice de développement humain en régression est-ce que monsieur Pascal Afinguesa est-il dans la négation finalement de ce qui se passe en Côte d'Ivoire que tout le monde voit tout le monde salue en Côte d'Ivoire réaction j'allais demander à Daouda s'il est satisfait lui-même de son niveau de vie actuel franchement moi je suis satisfait alors parce que vous travaillez à Live TV mais les autres Ivoiriens ne travaillent pas à Live TV et n'ont pas peut-être le niveau de salaire que vous avez toute la Côte d'Ivoire vous ne savez même pas si je suis payé si vous êtes heureux si vous êtes heureux si vous êtes heureux c'est que vous vivez bien si vous êtes heureux c'est que vous vivez bien on convient mais vous savez que la couronne à être heureux c'est très relatif ça dépend de chacun oui ça dépend de chacun ça dépend de chacun mais vous devant quelqu'un qui vit chez moi à Diokwe non loin de la ville qui vit à Niambli où il n'y a pratiquement pas de courant chaque jour ce soir quand j'ai dit aux gens que je venais sur la FTV ils nous ont dit courant et coupé à Diokwe pour vous c'est un signal fort ils m'ont dit courant et coupé à Diokwe comment on te suit donc si tu arrives sur le plateau de la FTV dis-leur qu'il n'y a pas courant à Diokwe je pense que le président a entendu ton message alors il va réagir quand vous me dites que les gens vivent bien je n'ai pas dit les gens vivent bien non relativement c'est ce que vous êtes en train de me dire parce que le président du Fonds populaire ivoirain critique il critique ce qui ne va pas vous avez peut-être lu le dernier rapport de Bloomfield ce n'est pas nous qui disons ceux qui notent et qui disent que la Côte d'Ivoire a un niveau de développement appréciable disent que le niveau de vie a régressé et en même temps ils nous disent qu'il y a une agence de notation qui dit qu'attention on est bon oui on est bon on est bon on est bon ils n'ont pas dit qu'on est mauvais ils ont dit qu'on est bon mais le niveau de vie a régressé alors on ne peut pas être bon et voir notre niveau de vie au plan national régresser c'est ce que nous dénonçons alors si on est bon il faut être bon et puis permettre aux Ivoiriens d'avoir un niveau de vie appréciable ça quand on dit ça on ne tire pas sur quelqu'un très bien Élisée moi je pense que comme le dit l'adage celui qui aime bien châtie bien je suppose que c'est dans cette dynamique là que le partenaire est avec son partenaire parce que sinon je me poserais bien des questions de comprendre c'est à propos du pasteur du parent du président Élisée revenez ici le président Pascal Lafine qui n'est pas du tout un pasteur le président Pascal Lafine que j'ai trouvé pour moi un peu dur quand il dit par exemple que nous porterions en 2025 la voix du peuple de Côte d'Ivoire ce peuple qui se sent peu respecté peu considéré nous portons ce combat pour la justice et la dignité face aux héritiers d'un système à bout de souffle est-ce que vous à l'endroit d'un partenaire vous ne pensez pas que ce soit un peu dur et le cadre même choisi pour l'évoquer est-ce que vous pensez que c'est indiqué quand on est dans un partenariat vous comprenez qu'on pourrait s'interroger n'est-ce pas alors je vais éclaircir les lanternes de tout le monde d'accord pour que on soit tous d'accord sur ce thème de partenariat oui ok nous avons un pays qui sort de crise en 2010 nous avons un pays qui connaît une autre crise en 2020 les passifs de ces différentes crises pour nous ne sont pas encore tous épongés nous disons et nous proposons à ceux qui dirigent l'état de Côte d'Ivoire que attention dans notre position ce qu'on voit n'est pas forcément bon vous vous êtes déjà à un pied d'estal il est difficile pour vous de regarder en bas nous on est couché donc on voit plus ou moins tout ce qui est à terre c'est pas bon et les signaux ne sont pas bons ce qu'on vous propose c'est qu'ensemble on oeuvre à pacifier le pays parce que quoi qu'il en soit pacifier le monde n'est-il pas trop fort il n'est pas fort le monde sommes-nous en conflit justement pour qu'on parle de pacification madame si le conflit n'est pas apparent il est intérieur je vais vous dire quelque chose j'ai fait une publication sur ma page officielle il y a quelques jours et ce matin j'ai comme si c'était remédité j'ai reçu un message d'un militant que je vais vous lire un de vos militants non pas un de mes militants militants de quel parti politique bon je vais vous le lire et puis vous même vous allez savoir qui c'est à quelle obédience politique oui on n'est pris pas le temps mais c'est un message que vous allez écouter allez-y rapidement alors il dit Lianyan Ferdinand c'est le jour où vous allez dérailler que tu sauras ce que c'est tu peux me traiter comme tu veux parce que je lui ai dit arrête de bander les muscles parce qu'on n'est pas dans un truc moi je ne sais pas bander les muscles je sais réfléchir il dit c'est parce qu'on respecte le Prado sinon vous croyez qu'on a oublié vos atrocités en vrai très bien donc ça c'est un militant qui vous aurait amené ça alors quand quelqu'un écrit ça en même temps c'est une personne ça ne veut pas dire que tout le monde partage cette idée madame on n'est pas en crise vous avez dit mais intérieurement au fond de chacun il y a quelque chose il y a des ressentiments vous convenez avec moi que dans un état où nous sommes chaque année de partir au pouvoir célèbre sinon on a la mémoire de cette femme à Abobo oui c'est nos partenaires cette année avant de faire ils pouvaient au moins nous dire et puis on allait leur donner un autre point de vue célébrer cette femme à Abobo qui a été tué alors que la crise de 2010 dit qu'on a eu 3000 morts officiellement officiellement alors quand notre partenaire agit en célébrant cette femme alors qu'il y a eu 3000 morts les 2973 qui restent là elles appartiennent à qui c'est mort question Daouda non question donc voilà pourquoi il est important pour nous de continuer de parler de la réconciliation sinon il n'y aurait pas eu de prix félicite mais est-ce que vous permettez quand je vois votre acharnement a tapé un peu a titillé votre partenaire n'est-ce pas là un chantage que vous faites non on ne peut pas faire du chantage je termine si vous permettez est-ce que ce n'est pas un chantage que vous faites à votre partenaire ou quand on sait que vous êtes sorti de votre partenariat très brédouille quand on sait ce qui s'est passé je vois dans le fief du président à Banguru et que vous êtes sorti zéro est-ce que ce n'est pas un chantage alors ce n'est pas un chantage le Front Populaire ivoirien n'a pas besoin de faire du chantage au RHDP le Front Populaire ivoirien n'a pas besoin de faire du chantage au président de la République il nomme qui il veut comme il veut d'ailleurs le partenariat dit que nous sommes partenaires pour parler de la paix nous n'avons pas demandé quelque chose sinon on serait parti voir le président de la République au moment des nominations et lui dire que nous avons besoin de postes nous ne l'avons pas fait en même temps nous n'avons pas fait la manche mais nous n'avons pas fait aussi du chantage très bien ça y ressemble beaucoup oh non c'est dans votre parce qu'elle question oui je vais ouvrir une autre brèche allez-y je vous prie alors il s'agit de celle évoquée également dans cette conférence de presse de monsieur le président Afin Guesson qui a remis sur le tapis la question de la présence sur les listes électorales de notamment Laurent Gbagbo monsieur le président Laurent Gbagbo de Charles Bégoudet du COGEP il a dit et je cite on pourrait au moins les laisser être sur la liste électorale et ils sont quand même été acquittés par une juridiction internationale ma question est la suivante les juridictions nationales elles restent un épée de Damoclès dans leur dans leur dans leur sentence sur les deux personnes qui ont été citées par monsieur le président Afin Guesson quel commentaire vous faites pour les observateurs qui affirment que notre loi nationale elle n'a pas encore réglé le consensus et que donc il ne pourrait pas en l'état être présent sur la liste électorale madame nous on sait que Laurent Gbagbo est 20 ans en Côte d'Ivoire mais en même temps nous disons que là où nous sommes c'est une c'est un conflit politique il doit avoir une résolution politique et sa résolution se trouve entre les mains du président de la république très bien l'autre chose pourquoi nous demandons que le président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste ainsi que Blegoudet et même laisser Soro Guillaume rentrer pourquoi ? parce que on voudrait bien que l'état de Côte d'Ivoire soit cohérent avec lui-même nos partenaires voilà quelqu'un qui est privé de tous ses droits à qui on verse des rentes on lui verse des rentes des rentes viagiaires pour lui permettre de vivre mais quand tu lui verses ça ça veut dire que quelque part il bénéficie de son droit de citoyen mais s'il bénéficie de son droit de citoyen il doit être sur la liste électorale est-ce que la question des rentes viagiaires appartient à la justice ? la question des rentes viagiaires appartient sinon on se trouve dans le quotidien du citoyen s'il a perdu ses droits il les perd jusqu'à ce qu'il les retrouve très bien la rente viagiaire est un droit si Laurent Gbagbo le perçoit il faut qu'il se retrouve son droit de citoyen et qu'il ne soit réinscrit sur la liste électorale je signale pour dire que ce n'est pas pour faire plaisir à Laurent Gbagbo non 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 nous disons que nous sommes dans la construction d'un état et d'une république quelque part vous êtes dans un chantage l'autre part vous êtes dans la perte l'idée écoutons Marius comment est-ce que vous êtes maintenant ? Monsieur le vice-président je prends du plaisir à vous écouter moi qui suis un acteur et si important dans les échanges avec naturellement les pouvoirs publics je vous ai vu à l'oeuvre durant le règne de monsieur Laurent Gbagbo je parle de monsieur Afi Nguessan bien entendu puisqu'il a été premier ministre et à l'époque je gardais toujours la main sur les organisations de consommateurs dans ce pays nous savons les tractations multiples que nous avons eues avec votre gouvernement sur la question de l'électricité tant à Doukoué à Bangolo et dans toute la région de l'ouest nous n'avons rien vu nous n'avons rien fait à cette époque là le courant est resté toujours noir dans la zone aujourd'hui la zone est restée noir malgré des taxes que vous percevez sur le pouvoir d'achat des Ivoiriens on n'avait rien vu et donc aujourd'hui étant dans l'opposition vous nous sortez de nouvelles cartes en donnant l'impression que le régime actuel est à la base des difficultés des Ivoiriens or c'est une succession des difficultés que vous avez tous accumulées qui font qu'aujourd'hui les Ivoiriens croulent sous le poids donc du coût de l'électricité ne pas le dire sur ce plateau face à un homme politique de votre âme c'est fait preuve de malhérité et je ne pouvais l'accepter et donc je voulais donc vous rappeler au niveau par exemple je termine non mais il faut bien que je développe pour qu'on se comprenne très bien et donc sur la question j'aurais bien voulu aujourd'hui vous savez bien qu'à l'époque nous étions à 42% de couverture nationale de l'électricité et même moins non non à 42% aujourd'hui nous sommes à 86% vous le savez très bien de couverture nationale il y a eu des avancées mais qui paye tout cela c'est les Ivoiriens on va me permettre à ce qu'ils répondent maintenant à la question je suis très ravi que vous ayez parce que je vous reconnais bien que vous ayez dirigé l'association des consommateurs il est toujours le peu je me suis je suis un leader national je suis ravi que vous soyez même le leader national merci camarade leader vous vous rappelez il y a quelques mois seulement le gouvernement de Côte d'Ivoire interdisait l'exploitation du riz vous vous rappelez non ? pourquoi ? parce que la production du riz nationale ne suffisait pas à la consommation des Ivoiriens nous exportons de l'électricité mais si ça ne peut pas suffire aux Ivoiriens il faut arrêter l'exploitation vous dites que quand s'il vous plaît on le laisse terminer d'abord allez-y quand vous dites que sur Laurent Gbagbo il n'y a rien eu je n'ai jamais dit ça vous savez vous avez dit il n'y a pas eu assez vous avez dit qu'il n'y a pas eu assez mais s'il n'y a pas eu assez dans la zone dans cette zone dans cette zone c'est une zone CNO ou bien vous l'avez oublié vous ne devez pas l'oublier c'est une zone de guerre comment il peut y avoir du courant ? pendant les 10 ans pendant 2 ans Laurent Gbagbo a dirigé le pays après ça il n'a plus dirigé le pays pendant 8 ans comment vous voulez qu'il déploie son programme de la refondation ? qu'est-ce que le résultat vous voulez ? vous voulez qu'il fasse des miracles ? non il ne le pourrait pas il ne pourrait ni arriver à voir et vous savez que les factures de toute la zone CNO étaient supportées par cette zone d'ici vous le savez donc en tant que président de consommateur je pense qu'en ce temps vous aurez été mieux placé pour accompagner le gouvernement très bien et nous l'avons fait ah si vous l'avez fait pourquoi est-ce que très bien alors s'il vous plaît mais s'il vous plaît nous disons que l'électricité augmente les Ivoiriens en pleurent chaque jour vous le savez non mais s'il vous plaît et avisons quelque chose sur la base de ce que le vice-président vient de dire c'est son point il estime que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le temps on a déjà eu ce débat avec Hermann il n'a pas eu le temps de déployer donc toute sa stratégie de refondation je voulais faire un correctif parce qu'en vérité je vous en prie il n'a pas eu le temps de diriger la Côte d'Ivoire il a dirigé pendant deux ans et pendant huit ans il était donc face à Challenge Sécuritaire donc l'endroit qui est toujours noir évidemment à ce moment-là selon lui il ne pouvait pas quel commentaire vous en faites ? c'est un aveu d'impuissance moi je n'en dirai pas autre chose mais au passage je voudrais vous dire la Côte d'Ivoire n'a jamais interdit donc l'exportation du riz la Côte d'Ivoire importe la majorité de sa consommation en riz exportation en matière d'exportation la Côte d'Ivoire n'a jamais interdit et c'est le président des consommateurs je crois que vous devez déjà commencer à préparer une déclaration pour défendre le gouvernement de réduire les taxes sur l'électricité pour que les Ivoireains vivent en paix et pourtant sur Bagbo on ne nous l'a pas demandé on n'a pas venu si Ouattara ne peut pas être plus fort mieux que Bagbo c'est qu'il n'a pas sa place à la déclaration très bien on termine et puis on passe à la déclaration moi je termine très bien moi je termine on vous dit tout simplement qu'on assiste tout simplement à ce ping-pong entre les hommes politiques chaque fois qu'un autre régime advient au pouvoir l'autre se désengage et pourtant moi je peux vous faire des confidences tant sous le mandat du ministre Léon-Emmanuel Monnet que sous le mandat du ministre Augustin Coadiokomou en tant que ministre de l'énergie à l'époque y compris avec les transporteurs les commerçants et les organisations de consommateurs nous avons effectivement accepté également des augmentations du coût de l'énergie et donc ne pas le rappeler bon toujours la guerre on ne va pas revenir sur ce sujet permettons à Dauda toujours la guerre non c'est le même déficit qui crée les mêmes problèmes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît permettons à Dauda d'intervenir ensuite c'est une précision que je voulais faire avec mon groupe M.Lia M.Lia l'électricité ne se stocke pas non du tout donc même si on l'exporte ou on ne l'exporte pas c'est un peu ça va se détruire donc aujourd'hui il y a un déficit il faut le régler et comme il a c'est dans la CIF M.Lia il faut qu'on ait de l'ordre permettez Dauda il faut qu'on ait de l'ordre je vous laisse M.Lia le vice-président permettrez qu'on ait de l'ordre quand une personne a l'apparente on l'écoute et puis après on donne son point pour avancer ou faire une contribution si vous avez terminé on va passer à Élysée non M.Lia c'est juste pour vous expliquer que cette problématique de l'électricité en Côte d'Ivoire vous hommes politiques vous devez avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître que c'est la succession de vos défaillances qui nous amènent à ça aujourd'hui si vous le dites vous êtes un télédu car la Saint-Ouatara est impuissant et ça moi ça me dérange vous avez été impuissant avec Jafi M.H.R.K. 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 donc vous reconnaissez qui a la Saint-Ouatara et 10 ans c'est un homme il a ses défaillances donc il est impuissant il demande toutes ses oh là là toutes ses accumulations d'insuffisants je pense qu'on ne va pas vous avez dit que c'est une association de nos défaillances oui mais c'est vrai il règle vos défaillances ah il règle oui vos défaillances ah ouais pendant 15 ans vous avez fait 10 ans ça ne sera pas un dialogue voilà je pense que ce n'est pas aussi le coeur même ce n'est pas vraiment le coeur du sujet je pense que le coeur du sujet le président du FPI a fait une conférence d'un magistrat et voilà donc nous allons aller sur ce qu'il a dit qu'on est en train de décrypter moi il y a quelque chose que j'ai noté le premier ministre pardon oui le président Pascal Afingues ça a dit que en 2025 il irait aux élections ils n'ont pas pu y participer mais pour gagner tu n'étais candidat il n'y a-t-il pas réellement des questions à se poser quand on regarde les résultats des dernières élections locales d'où sort-il ou du moins d'où sort cette assurance cette assurance oui cette assurance alors je vais vous dire c'était sur ce même plateau je crois bien le 16 décembre 2023 que j'étais quand je partais aux élections sénatoriales oui si si vous vous rappelez oui très bien alors quand je partais aux sénatoriales mes chances de gagner étaient de 4 5 personnes qui devraient me voter je suis un effectif de combien ? je suis un effectif de 205 non ? ok allez-y vous savez combien de personnes m'ont voté dans les conseils là ? allez-y je n'ai pas gagné les élections mais j'ai eu au moins 47 personnes qui m'ont voté sur les 200 ? oui alors que dans les conseils on a eu 5 bien sûr donc quand je vous disais que je partais aux élections non pas pour figurer je suis sorti deuxième à cette élection sénatoriale oui perdant mais deuxième et vous affichez le même ratio pour le président Fidnissom nous sommes en train de travailler là on n'est pas au bavardage parce que bavarder pour ne rien apporter aux Ivoiriens ça ne va servir à rien nous nous sommes dit au lieu de créer des choses inutiles travaillons nous on travaille et on vous rassure qu'on n'ira pas aux élections de 2025 pour être des figurants ça soyez en rassurant cette opération marée bleue il est précise pour gagner on s'en va pour gagner M. Lya cette opération marée bleue qui donc doit vous faire apporter 600 000 48 militants ça a démarré vous avez déjà démarré l'opération on a démarré nous sommes en train de travailler je ne vous dirai pas plus mais en fait l'opposition c'est d'ici à fin c'est d'ici à fin sur la question de sa présentation comme candidat et pour gagner les élections vous envisagez aussi des alliances n'est-ce pas notamment avec vous avez cité un certain nombre de partis on a réglé la question des partenaires tout à l'heure vous avez cité le PPACI comme éventuel partenariat que vous alliez partenariat que vous alliez sceller avec le RHDP mais aussi il y aura un partenariat je vais vous rassurer j'ai dit que notre partenariat avec le RHDP qui porte sur la réconciliation la démocratie la cohésion sociale n'est pas rompu d'ailleurs nous préparons un séminaire d'ensemble pour évaluer toute la politique de réconciliation mise en place par le président Alassane Guattara et faire nos propositions pour que lui il soit plus serein soit quand il part soit quand il reste alors pour vous dire que nous n'excluons aucune alliance en 2025 nous n'excluons y compris nous n'excluons madame nous n'excluons aucune alliance en 2025 y compris ce que vous voulez dire partenaire de renforcer votre candidature s'il vous plaît alors là ce n'est pas une alliance là on nous demande de nous fondre non nous sommes candidats aux élections de 2025 s'il y a un probable deuxième tour on fera ce qu'il faut faire pour que notre candidat gagne vous comprenez bien évidemment si il n'est pas passé au premier alors alors avant les élections non on est candidat non il n'y a pas de problème moi ce que je veux savoir oui donc ça pourrait prendre mais rassurer madame que notre partenaire RHDP ne va pas nous demander non retirez-vous à notre profit madame ce n'est pas possible avant le premier tour c'est ce que vous me dites on m'a déjà demandé ça aux élections sénatoriales on m'a demandé de me retirer pour être copté dans un cabinet ministériel vous savez il y a tout ce qu'on fait quand on est des hommes politiques mais la seule chose qui caractérise les bons hommes politiques c'est la dignité à rester droit même quand ça ne va pas et en ce sens j'admise beaucoup plus les militants du RHDP vous savez pourquoi ? qu'est-ce que vous admirez chez eux ? parce que toutes les douleurs qu'ils ont subies ils sont restés droits dans leur borde derrière leur chef et c'est ce que nous sommes en train de faire pour notre parti politique Saouda et ensuite Marius il nous reste deux minutes on va faire court je pose rapidement la question aujourd'hui on va faire court très court la seconde de la seconde la seconde de la seconde monsieur Lya concrètement quand on regarde la raclée que vous avez prise lors des élections régionales et municipales que pèse aujourd'hui le FPI de Pascal donnons-nous rendez-vous en 2025 ce n'est pas une réponse si c'est une réponse parce que c'est là-bas que vous allez nous payer très bien allons-y alors monsieur Lya moi je voudrais vous rappeler vous avez dit tout à l'heure que vous avez été candidat au sénatorial très bien savez-vous bien que en 2016 la Côte d'Ivoire à travers les gouvernants actuels ont appelé les populations ivoiriennes au vote d'une nouvelle loi d'une nouvelle constitution cette constitution dans son dans ses dispositions imposait donc la mise en place d'un sénat un sénat c'est de gros budget pour le faire fonctionner y compris le salaire des sénateurs on le cherche où ? alors la Côte d'Ivoire a également construit plus d'hôpitaux plus d'écoles d'universités mais également a étendu justement sa capacité de sa possibilité de fournir de l'électricité à nos populations je vous ai dit que de 46% nous sommes aujourd'hui à plus de 86% de couverture nationale les porteaux et lampadaires électriques les porteaux électriques que vous voyez partout sur l'entente du territoire national il y a une facture pour ça on va arriver à la question mais voilà donc quand on ne l'explique pas aux Ivoiriens qui doit l'expliquer c'est nous c'est vous non c'est pas moi c'est à l'Etat moi je suis non écoutez moi je suis consommateur et de défendre les Ivoiriens on va laisser parler nous 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 sentons mal à l'aise nous on doit interpellier le gouvernement vous en tant que président des consommateurs c'est à vous qui devait faire les pédagogues mais je n'ai même pas fini monsieur le sénat en plus de cela vous en tant que est-ce qu'il a pu répondre non je termine en tant que parti politique il faut qu'il termine sa réponse et en plus vous allez renchérer peut-être mais il était sur un point vous avez l'argent des sénateurs il était sur un point on le prend y compris y compris justement le financement des partis politiques qui sont des crocs privés vous êtes des crocs privés vous créez vos partis et c'est les Ivoiriens qui va vous financer alors la loi là vous avez participé à son vote non ? moi je n'y ai pas été ah mais est-ce qu'elle n'a pas été votée ? est-ce que vous avez appelé à voter non ? j'ai appelé à voter non ? alors si elle a été votée on l'applique et bien donc pour qu'on se plaît selon nous même on a appelé à voter contre cette loi on a appelé parce que l'état va aller chercher l'argent où ? dans la poche et dans la porte-monnaie des Ivoiriens pour financer vous votre train de vie allons-y en tant que sénateur en tant que parti politique qui sont des droits privés quand nous serons au pouvoir vous avez entendu peut-être que les quelques propos du président vous avez entendu vous avez sans doute entendu qu'il y a beaucoup d'institutions budgétivoires dans notre république attendez qu'on soit au pouvoir ici je ne vais pas étaler aujourd'hui ce que nous allons pouvoir faire je sais que vous nous aimez bien parce que ce que vous êtes en train de faire corrobore avec ce que nous avons comme vision c'est que les Ivoiriens doivent moins souffrir très bien et on doit plus et moins dans leur poche nous allons faire quelque chose dans ce sens et je vous le promets mais soyez donc au rendez-vous quand je vais vous appeler ça sera je serai là ça sera donc un militant conquis ça sera donc la fin sur ces mots là on va vous remercier merci d'être venu monsieur le vice-président Lya Ferdinand vice-président du FPI il fallait donc réagir et avoir votre lecture de ce discours là en tout cas mieux éclairer la lanterne des téléspectateurs merci d'être venu Pascal merci beaucoup merci aux téléspectateurs et merci à vous c'est mon plaisir merci monsieur le vice-président merci Christelle merci Marius merci à tous merci à monsieur Lya qui a fait de la politique politicienne au passage voilà merci beaucoup je t'ai là le dit remerciement aux équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied à ce que vous avez cette émission un grand merci aux équipes éditoriales Maïch et Maïd Miqueux et surtout et surtout Raciste Joyeux anniversaire à Raciste merci beaucoup c'est celui-là ceux-là qui écrivent donc tout le déroulé de cette émission les invités qui les appellent font un travail fondamental merci beaucoup et happy birthday on se retrouve donc demain bon férié bon repos les programmes continuent sur Live TV n'oubliez pas dans quelques heures vous avez donc le vrai match avec Brazing et Kevin quant à nous on se retrouve demain bonsoir bonsoir